salut les gens c'est geekaz aujourd'hui on se retrouve sur kingdom comme délivrant simplement et du coup j'ai retrouvé ce fameux tobias il était juste ici et de se réveiller attend là je vais attention vous marchez non excusez madame pardon pardon doucement voilà tobias alors les faux gauchens comment est la vie à rataya qui est passé exactement à scalis maître fait phare il faut que je vous parle j'ai obtenu des renseignements au sujet de la fausse monnaie c'est vrai racontez moi près de revenus je suis tombé sur un chariot qui transportait de la fausse monnaie je suis arrivé trop tard le cocher et ses hommes étaient morts corps saint antoine vous savez qui a fait ça oui un chevalier était sur les lieux en fait lui aussi rechercher les faussaires voilà qui est plutôt surprenant tu m'étonnes que vous a-t-il dit il m'a remis ses documents à vous montrer comme gage de sa bonne foi ce sont les minutes des interrogatoires qui ont eu lieu à passaux ainsi que d'autres sujets que vous comprendrez sans doute mieux que les actes voyons voir nous les échevins de la ville de passaux bla 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 lui furent passés à la question le questionnaire les supplicia en provenance d'un monastère du territoire de bohème voilà qui confirme hélas mes soupçons il se passe de sombres affaires à sasso analyse du cuivre recouvert d'amalgame ah voilà qui est intéressant ce rapport décrit sommairement de la fabrication des fausses pièces tu m'étonnes faut que je l'étudie plus en détail nous ordonnons à r ulric d'enquêter et nul homme ne peut se mettre en travers de son chemin ça ressemble à sauf conduit original il porte le seau des échevins de passaux mais ce ne sont pas eux qui l'ont rédigé comment le savez vous je reconnais l'écriture c'est celle de maître clément de caplis le haut greffier des rosenberg 1 les rosenberg c'est qui cela c'est qui cela une famille puissante de la bohème du sud le burgrave henry 3 est un grand rival de notre roi venceslas ou lola est ce que ça veut donc dire ça explique sans doute pourquoi votre chevalier si mystérieux bref nous devrions être prudents et nous devrions commencer nos investigations les documents montrent qu'ils utilisent un amalgame d'argent pour plaquer les fausses pièces en cuivre c'est une piste à suivre un amal quoi un amalgame d'argent il est produit à partir de mercure et d'argent des matériaux qui ne se trouvent pas sous le sabot d'un cheval tout à fait vous allez vous rendre immédiatement à sasso inspecter les forges quelqu'un doit bien travailler le cuivre pour eux quant à moi je vais prendre le conseil auprès du seigneur radzig et je vous rejoins où nous retrouvons nous à l'auberge sur la place du marché de sasso au revoir ok bon bah super ça super les gens super super pardon madame pardon pardon alors j'ai fini si sasso t'es ou toi ah c'est ici oh le bordel ok et des quêtes quelques quêtes ici un genre c'est lui on doit retrouver marins et vengé mes parents si je démasque serre de gershon pourrait trouver le commanditaire ok super bon on va aller à voilà et après ça je vais simplement faire un laps let's go je vous dis à tout à l'heure et de retour c'est parti alors voyons voir comment ça se passe on est bientôt arrivé on est bientôt on est arrivé mesdames messieurs et qu'est ce qui va se passer mesdames messieurs j'en ai aucune idée on va voir ça alors du coup du piret prêt 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 comment ça va se passer aucune idée voilà ça va être très compliqué s'il veut bien charger s'il veut bien tiens à cette ville d'accord ok du coup donc c'est l'autre côté que je dois y aller, ah mais c'est cette auberge, fameuse auberge là viens ici Cheval, allez montre moi si c'est bon par là, il faut que je vais par là, allez let's go mets toi pas à travers mon chemin quand même voyons voir de plus près est ce que c'est bien non c'est pas celle ci c'est l'autre ok à chaque fois je me trompe moi ici voilà c'est par là super niveau inquiétation bienvenue en riz que bienvenue en riz pourquoi bienvenue en riz super on va voir s'il est là le mec ou pas je crois il est en bas non c'est pas lui le seigneur soit loué on s'en fout du tournoi pas jouer au tournoi moi bon il est pas à l'intérieur peut-être il est à l'intérieur bon 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 je vois il y avait des personnes dans la cour des artisans près du monastère qui se plaignait de ne pas pouvoir dormir parce que le forgeron travaille jusqu'aux aurores je vois ça vaut la peine d'aller se renseigner autre chose super vous m'avez dit qu'ils utilisaient du mercure il y a un peintre logé sur place qui réalise une fresque pour l'église d'usis il s'est plaint d'être aller chercher du mercure au monastère et d'avoir trouvé les réserves vides c'est une autre piste à suivre merci beaucoup super il m'a aidé gravement lui ok une bière par ici s'il vous plaît mes hommages ok on va manger un coup c'est gratuit allez let's go alors du coup que dieu vous accompagne c'est possible il paraît que vous avez des difficultés à vous approvisionner en mercure difficulté c'est peu de le dire c'est la troisième fois ce mois-ci qu'ils n'en ont plus pas moyen d'en avoir qu'ils disent qu'est ce que vous insinuez qui vous empêche de recevoir la marchandise le contre maître du monastère son assistant plutôt et le contre maître qu'est ce qu'il vous dit rien apparemment il s'occupe pas de ses futilités il laisse toutes ses charges à son assistant le nigau pompeux nigau pompeux super bon de la marchandise aussi précieuse ne peut pas se volatiliser quand même où pourrait-elle se trouver si seulement je le savais quand je leur demande de la peinture rouge ils ont toujours une excuse pour pas avoir de mercure pour faire le mélange une fois ils m'ont dit que la marchandise n'était jamais arrivé à bon port ensuite c'était le chariot qui avait été attaqué la troisième fois il s'était égaré et vous pensez qu'il mente qu'est ce que j'en sais en tout cas c'est étrange le même matériau qui vient à disparaître trois fois d'affilée la malchance n'explique pas tout Exact alors vous pouvez me voir Pourquoi avez-vous besoin de mercure ? Pour faire fabriquer des pigments rouges ? Je peins l'église d'Uzis Vous vous imaginez à quel point ces scènes bibliques ont l'air ridicules sans rouge dessus ? Pas vraiment Tant mieux pour vous J'en ai mal aux yeux rien qu'à y penser D'accord Merci c'est tout ce que je voulais savoir pour l'instant Ah Mais vous ne voudriez pas acheter quelque chose avant de repartir ? Ah Vous jouez à un jeu ? Il me faut absolument de l'argent Ca fait un moment que je reste ici à patienter sans rien faire et mon séjour commence à être onéreux Hum Une partie d'idée c'est une bonne idée je n'ai pas le temps Pourquoi pas ? Montrez moi ce que vous me proposez Bonne chance à vous Je crois que je vais prendre carte au trésor Direct Et ça Allez Ok Bon Euh Hum Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Attends on va voir Viens voir Viens voir Hum 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 Oh mais eux qu'est-ce qu'ils font ici ? Bonne journée Henri Et dans quelle branche pourrait-on vous embaucher ? Eh bien on était charpentier dans les mines Donc un peu partout où ça travaille le bois Oublie le bâtiment Après Scalice personne ne va plus reconstruire pendant un moment Sauf ici à Sasso mais on n'est pas les bienvenus Le mieux ce serait dans un moulin Les gens ont besoin de manger quoi qu'il arrive Dans l'idéal un minimum de travail pour un maximum d'argent Hum Qui d'autre parmi nos proches s'en est sorti ? Jeanne est au monastère Cette fille nous a rendu de grands services Mais on ne sait rien d'autre Pendant notre fuite on a porté secours à Thérèse Mais pas de temps savoir où elle est maintenant On s'est séparés Thérèse je lui dois ma vie C'est elle qui m'a emmené au moulin de Ratay Et m'a aidé à me remettre en selle Ah ça me fait plaisir Puisque vous êtes si proche Essayez d'aller lui demander si elle n'a pas du travail pour nous Hummm Prenez soin de vous Hé ! Dans quel merdier tu t'es encore fourré ? Le monastère veut que tu paies pour les soins ? C'est invraisemblable Laisse tomber Al Pas question Que s'est-il passé ? On... Il se peut qu'on lui ait refait le portrait Mais ne t'en mêle pas Henri On va arranger cette affaire par nous-mêmes Attends, qui est-ce que tu as frappé ? Eh bien, il n'arrêtait pas de nous embêter et... En gros, c'est de sa faute et on ne veut plus en parler Mais on ne pourrait pas s'arranger pour régler cette histoire ? Peut-être qu'il... Non, il n'y a pas d'issue possible Ne sois pas idiot Fritz Vous êtes tous les deux dans la merde jusqu'au cou Et vous jouez les petits durs au lieu de vous montrer raisonnable ? Va en enfer Toi et Elias Vous n'êtes que des bons à rien Tu n'es qu'un bon à rien, pauvre idiot Ce n'est pas moi qui me retrouve mort de faim et sans travail Tu viens de dépasser les bornes Que Dieu vous accompagne Vous êtes vraiment idiots à ce soir-là, tous les deux ! Ils sont eux Ah, mais tueux de base, c'est ça Je ne l'ai pas tué quand même ! Je ne t'ai pas tué quoi ! Avec toi ! Bon allez ! Seigneur ! Où étais-tu donc ? J'ai fait le portrait à ton pote là Bon allez, on va aller par là Non, c'est long On va prendre le cheval Pourquoi il s'est bas avec moi là ? Eh bah putain Bon ! Allez, c'est parti, on va aller par là Est-ce qu'on peut trouver... Attends, est-ce que je peux par là ? Hum Nanananana... Ouais, on va jeter un coup d'œil Allez ! Non, on passe par là comme ça Comme ça je veux savoir il y a quoi ici et tout On se fait un coup d'œil Ça se dit fou Non, 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 non. Par là, par là, laisse-moi passer, merde, le mec, il est bizarre le jour, le missus, le missus, on va aller, on va aller plutôt à l'intérieur voir comment ça se passe, ah merde, j'ai pas vu, en tout cas, ouais, bah, je crois que c'est la fin de cette vidéo, je vais simplement vous dire au prochain épisode, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner à marcher si ce n'est pas déjà fait, liker la vidéo, ça fera plaisir de la force aussi, donc, ouais, au prochain vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501